MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de novembre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et puis j'ai quelques petites choses à vous dire avant de passer aux choses sérieuses. D'abord donc nous avons maintenant une page Facebook qui s'appelle C'est l'Astro. Ensuite vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous pouvez aussi soutenir notre chaîne sur Tipeee. Enfin bon, n'oubliez pas le live du mardi, et qu'est-ce que j'oublie, moi je ne sais plus... Les réseaux sociaux ! Ah oui, Instagram et Twitter, mais vous les connaissez déjà, n'est-ce pas ? MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois de novembre, on démarre le mois avec le Scorpion, c'est votre... c'est le signe du mois jusqu'au 22h, 16h, où le soleil entrera alors chez l'ami Sagittaire. Mais le Scorpion n'est pas tellement votre ami, d'ailleurs je ne suis pas sûre que vous entendiez très bien, sauf s'il y a d'autres choses dans son thème, mais a priori le Scorpion est trop possessif pour le Verseau. Donc là, en l'occurrence, si le soleil est dans votre secteur de carrière, donc je pense que ça peut bouger dans ce domaine, surtout pour certains natifs, ça bouge d'ailleurs depuis des mois, et bon, vous aurez de l'ambition. Ce qu'on peut dire, c'est que vous verrez les choses plus grand, en voulant grimper vraiment, en voulant développer tout ce que vous faites, et surtout en voulant gagner plus, ce qui est un petit peu normal, je crois qu'on veut tous ça. Donc avec le Scorpion pour vous aider, qu'est-ce que vous pouvez lui prendre au Scorpion pour... agrémenter votre action, votre personnalité? Ah bah peut-être son flegme, cette espèce de nonchalance qu'ont souvent les Scorpions. Vous qui êtes tellement stressé, tellement nerveux, anxieux, je pense que le Scorpion vous dit que c'est peut-être le moment d'être un peu plus dans la détente, même si il est question de votre carrière, c'est pas la... c'est pas le... c'est pas ce sujet qui est important, ce qui est important c'est votre attitude, parce que l'attitude va déterminer bien évidemment les réponses que vous allez obtenir du monde extérieur. Donc je sais pas essayer de... d'être un petit peu plus zen, de... de trouver une technique qui vous permette de surmonter ce stress permanent qui est le vôtre. bon, cela dit je m'arrête là parce que parfois on a besoin de ce stress pour évoluer et pour... pour avancer tout simplement. Alors avec le Soleil en Sagittaire après le 22, là vous serez les rois du monde et surtout vous aurez une pleine maîtrise sur vos projets qui vont vraiment prendre du galon. MUSIQUE On en vient à Mercure et votre vie quotidienne, jusque dans ses plus petits détails, et tout ça c'est géré par Mercure. Et Mercure se trouve en Scorpion elle aussi, c'est souvent le cas. Il y a deux planètes qui suivent le Soleil de près, c'est Vénus et Mercure. Donc Mercure est en Scorpion et elle est rétrograde. Alors là, c'est ennuyeux un petit peu pour le 2e et le 3e des camps, parce qu'il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui n'avance pas, ou il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Alors attention à ne pas être quand même trop parano là sur la question. Peut-être que cette personne, dont vous avez l'impression qu'elle vous met des bâtons dans les roues, en fait elle ne fait que suivre son chemin à elle. Donc essayez d'être un petit peu perspicace, c'est une des qualités du Scorpion d'ailleurs. Ne réagissez pas, tant que vous n'avez pas complètement analysé la situation dans tous ses tenants et aboutissants. et ce sera fait à partir du 20. À partir du 20, vous pourrez dire ce que vous avez envie de dire, envoyez toutes les demandes de rendez-vous que vous voudrez, ça passera. mais d'ici là, ne vous exprimez pas trop, n'essayez pas d'avoir le dessus sur quelqu'un. Encore une fois, c'est le Scorpion qui vous dit soyez cool, zen, essayez de canaliser votre nature beaucoup trop nerveuse, et ce sera accentué par les influx de mercure. Ça c'est malheureusement le problème. Alors bon, c'est possible aussi que vous ayez affaire à quelqu'un d'hyper nerveux, et qui ne veut pas répondre aux questions que vous posez, et qui vous met dans une situation qui vous coince. Probablement que vous lui avez demandé quelque chose concernant l'avenir, concernant un de vos projets, et bon, vous n'avez pas de réponse, voilà. mais après le 20, donc soyez un petit peu patient. MUSIQUE On en vient à Vénus et à l'amour, l'affection, l'amour de soi aussi, c'est très important, et elle est bien placée la Vénus, elle est en Sagittaire, c'est votre signe de projet, d'amitié, d'entraide, de solidarité, enfin toutes les valeurs que le Verseau adore. Donc vous serez content de cette Vénus, bon, elle ne va malheureusement pas s'attarder, elle sera... elle est rapide, donc ce sera une ambiance qui va durer 2-3 jours, où tout d'un coup vous vous sentirez complètement bien dans votre peau, bien avec les autres, en phase totalement avec votre groupe d'amis, et le Verseau a toujours un important groupe d'amis, je ne sais pas, c'est vraiment représentatif du signe, il y a une bande pour les Verseaux, et donc vous serez à l'aise et reconnaissant vis-à-vis de ces personnes, que parfois vous connaissez depuis l'enfance, et avec qui vous vous sentirez vraiment vous-même. alors c'est sûr, vous pouvez avoir une petite aventure, quelque chose, une amitié qui vire un petit peu de manière ambiguë, mais bon, à mon avis vous n'irez pas approfondir la chose, vous préférez rester justement dans l'ambiguïté parce que ça vous amusera, et vous aurez peut-être besoin justement de quelque chose, vous voyez, de relations un petit peu plus légères, le Scorpion est une période où tout prend trop d'importance, et donc cette Vénus en Sagittaire, elle va faire contrepoids un petit peu au Scorpion, et aux responsabilités qu'on vous donne dans la période Scorpion, donc elle est très utile cette Vénus Sagittaire. Attention au coup de coeur, un tempestif, qui ne dureront vraiment que, vous savez, comme un orage quoi, c'est-à-dire maximum trois quarts d'heure. MUSIQUE On termine avec Mars, planète d'action, de décision, de forme aussi, alors elle est bien placée, elle est en balance au début du mois, et jusqu'au 19 d'ailleurs, elle vous donne envie de vous dépasser, d'aller plus loin, plus haut, mais tout ça, pas dans la rivalité, puisque Mars en Balance n'est pas dans la rivalité, donc vous ferez ça en douceur, à votre manière, et probablement à plusieurs, vous ne serez pas tout seul dans votre bateau, vous mènerez les choses, mais vous aurez des acolytes, ou des collègues, des personnes qui vont être près de vous, et qui vont vous aider à progresser, et à vraiment dépasser certaines limites, mais pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire dépasser ce qui peut vous freiner, ce qui peut vous limiter. Donc allez dans ce sens-là, ayez un petit peu plus d'audace que d'habitude, vous verrez ça, ça payera, j'en suis sûre. Après le 19, malheureusement, Mars va être dans votre milieu du ciel, donc dans votre secteur de carrière, va s'opposer à Uranus, donc il peut y avoir une sorte de rupture, mais je pense que c'est une rupture qui s'est déjà faite, et que bon régulièrement ça vous revient en vous disant, mais je n'aurais pas dû se passer comme ça, ou alors bon j'aurais dû faire autrement. Bon, ce qui est fait est fait, et donc je pense que pour certains d'entre vous c'est le dernier, la dernière dissonance forte d'Uranus, donc peut-être vous allez donner un bon coup de balai devant votre porte, parce que c'est ce qu'il faut faire avec Uranus, il ne faut pas résister au changement, au contraire il faut l'accompagner, je vous l'ai déjà dit, et puis balayer le passé pour laisser de la place à ce qui peut advenir. Et il va advenir des très bonnes choses au Verseau, premier décan, qui a vraiment dégusté cette année avec les aspects d'Uranus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au mois de décembre, avec bon plein d'autres vidéos que vous allez avoir pour 2020, n'oubliez pas la vidéo de la semaine quand même, et puis d'acheter vos prévisions pour 2020. Vous pouvez également aller sur rtlastro, rtl.fr, ou sur le Figaro TV Magazine, ou encore vous pouvez appeler le 3210. À très vite ! Sous-titrage ST' 501